Hugues Rialan, bonjour. Vous êtes directeur de la gestion financière chez Robeco. On a parlé avec vous des marchés financiers, des perspectives. Si on revient sur les dernières semaines, on a connu enfin un peu de mieux sur les marchés, visiblement des marchés qui avaient envie de rebondir. Qu'est-ce qui a déclenché, je dirais, ce regain, entre parenthèses, d'optimisme ? Alors, si on parle du regain d'optimisme, je pense qu'il faut remonter à ce moment-là au 13 mars. Les marchés étaient tellement tendus, en fait, que ça allait craquer dans un sens ou dans un autre. Je dirais, finalement, la première nouvelle qui passe devient la plus importante, celle qui emporte la mise, d'une certaine manière. Et le directeur de Citigroup, Vikram Pandit, qui n'a pas publié ses résultats, qui a juste dit que ses résultats, sur le début de l'année, étaient nettement meilleurs que sur la fin de l'année précédente, ce qui n'était pas très difficile en soi, mais qui n'a rien dit ni sur les attentes, en fait, pour le reste de l'année, ni sur les pertes ou les provisions qu'ils allaient publier sur le trimestre, a redonné, finalement, espoir au marché. Là-dessus, le directeur de Banco America, le lendemain a fait la même chose. Et ensuite, depuis, on a eu le G20, on a eu le plan public-privé américain, on a eu un certain nombre de nouvelles qui ont alimenté la hausse, mais parce que, finalement, l'état d'esprit était devenu beaucoup plus favorable, alors que, dans la réalité, finalement, tout n'est pas si rose. Si on veut, par exemple, aller dans les chiffres de l'immobilier, on a constaté un regain d'activité dans le marché immobilier américain. Ce sont, sur des mesures non désaisonalisées. Or, tous les ans, au mois de février, au printemps, tous les ans, il y a toujours un regain d'activité sur le début de l'année par rapport à la fin de l'année suivante. Donc, ce qu'on avait vu, ce rebond positif, vu positivement, n'est peut-être pas... Il est complètement illusoire. C'est un phénomène saisonnier, pas du tout un phénomène structurel. Les prix de l'immobilier, par contre, au marché américain, ont continué à baisser. Et le mois de février a été le plus mauvais mois en termes de baisse, la plus forte baisse enregistrée. Donc, je dirais, la situation du marché immobilier n'est pas du tout améliorée. Vous êtes de ceux qui considèrent que ça reste le point clé pour tout le reste, c'est-à-dire pour les banques, pour que cet immobilier américain reste au centre de... Non, ben oui et non, si vous voulez. Le point clé, finalement, je dirais, le point de départ du problème, et ça reste le cœur du problème, c'est qu'on a prêté à des gens qui, aujourd'hui, n'arrivent pas à rembourser. Donc, cette dette qui n'est pas remboursée pèse sur le bilan, sur le résultat de tout le monde derrière. Au jour d'aujourd'hui, rien n'a été fait pour restructurer cette dette et permettre à ces emprunteurs de rembourser, finalement. Comme rien n'a été fait pour eux, ça n'est pas la crise économique, le ralentissement, les licenciements, l'augmentation du chômage, etc., qui les aident dans leur faculté à rembourser leur dette. Donc, finalement, le problème de départ, qui est le défaut sur le remboursement de cette dette, reste absolument entier. Rien n'a été fait pour restructurer leur dette. Malgré les plans, le plan Obama... Les plans Obama, finalement, viennent en aide aux banques, mais ne viennent pas aux prêteurs, mais pas aux emprunteurs. Donc, les emprunteurs vont continuer à faire défaut. Ceux qui ont fait défaut, déjà, ne feront pas défaut une deuxième fois. Donc, on va dire qu'il y a un moment où ça finit par s'épuiser, malgré tout, comme dynamique. Mais il n'empêche que tous ceux qui n'ont pas encore fait défaut continuent potentiellement à devoir faire défaut, puisqu'ils n'ont pas été aidés, eux. Alors, on parle de ces actifs toxiques et on voit des évaluations hallucinantes. On parle de 2 000 milliards et ça pourrait aller jusqu'à 4 000 milliards. On a des chiffres, là, qui donnent le tournis, quand même. C'est l'OFMI qui, effectivement, a revu à 2 200 milliards l'anticipation précédente pour le marché américain, revu à 3 100 milliards toujours pour le marché américain, ce à quoi on rajoute 900 milliards pour le reste du monde, total 4 000 milliards. C'est effectivement vertigineux, c'est colossal, c'est irréel. Mais ce sont les chiffres, effectivement, qu'on a aujourd'hui sur la table. Et c'est bien pour ça que c'est un peu étonnant de voir le marché rester aussi, se tenir aussi bien, si on veut. C'est vraiment qu'il y avait une grande partie des vendeurs, on va dire, d'un point de vue symbolique, qui ont été... Il n'y a plus de vendeurs, finalement, sur le marché d'aujourd'hui. Malgré tout, on peut penser que le rebond qu'on a actuellement, qui est un vrai rebond, définitivement, va finir par s'épuiser si les mauvaises nouvelles se maintiennent. Et on vient de parler de l'immobilier, de la situation des emprunteurs, des estimations du FMI. On peut parler du chômage. Le chômage aux États-Unis qui est monté à 8,5%. Mais 8,5%, finalement, c'est presque un bon chiffre. Ce qu'on oublie dans les chiffres en disant cela, là aussi, c'est un peu comme la statistique non désaisonnalisée sur l'immobilier, c'est que si on considère non seulement les gens qui cherchent un emploi, mais ceux qui étaient employés à temps plein et qui ne le sont plus, qui sont employés à temps partiel, et ça n'est pas de leur propre choix, ça n'est pas de leur faite, eh bien, le taux de chômage, qui est une statistique suivie, également, par le bureau du département américain du travail, on monte à 14,6%, 14,8%. Donc, cette fois-ci, c'est vraiment catastrophique. Et quand on parlait de difficultés de la part des emprunteurs à rembourser, vous pensez bien que ce n'est pas quand le chômage atteint 15% ou quasi que la situation de ces emprunteurs s'est suffisamment améliorée pour que l'on mette derrière nous ces problèmes de remboursement de dette. Et encore, là, on n'a rien dit de la dette de l'immobilier commercial, on a juste parlé d'immobilier d'habitation. L'immobilier commercial, évidemment, est touché lui aussi par cette crise, pratiquement dans la même proportion, et très curieusement, à ce jour, on n'en parle pas. Alors, il y a donc visiblement un décalage entre la situation économique et c'est vrai qu'on voit et on peut en rencontrer des économistes qui restent quand même sur un scénario très difficile malgré, on va dire, les annonces officielles qui disent que ça va continuer à se dégrader et puis les marchés qui ont fait ce rebond. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de stratégie pour vous ? Ça veut dire qu'il faut sans doute être extrêmement... Il y a contenu de la volatilité énorme qu'on a dans les marchés et la volatilité vient directement de l'incertitude énorme que l'on a actuellement sur tout, finalement, pratiquement. Eh bien, je pense que ça devient beaucoup trop coûteux d'être dogmatique et d'avoir une vision que l'on refuse de remettre en cause. C'est-à-dire que si le marché veut véritablement remonter, c'est inutile de lutter contre ce Théos, en particulier pour ceux qui ont des positions vendeuses contre un marché. Ainsi soit-il, il se retournera plus tard. Le jour où il se retournera sera le bon. Mais jusque-là, ça n'est pas la peine de se mettre en face du train qui arrive, si vous voulez, figurativement. Les rebonds, la violence du marché actuel est telle qu'on ne peut pas se permettre d'être dogmatique. On peut être, si on veut, dogmatique, dogmatique sur l'incertitude et se mettre en cash en attendant que la situation se décante. Ce n'est pas forcément une stratégie complètement dénuée de sens. Oui, alors, où certains ont été vraiment très peu actions et plus obligations. En même temps, il y a aussi des risques de ce côté-là. Comment ça évolue, justement, cette allocation d'actifs chez vous ? Alors, si on veut être vraiment investi, je crois que par rapport à la dernière fois qu'on s'était vu, d'ailleurs, l'allocation d'actifs type finalement a relativement peu changé. C'est-à-dire qu'en termes d'actifs risqués, en oubliant le cash, celui qui est risqué mais le plus approprié aujourd'hui, c'est sans doute la dette d'investissement, donc classe d'investissement, pas la dette à haut rendement des entreprises privées du marché. Ensuite, dans quelques mois, mais on n'est pas encore au sommet en termes de faillite, en termes de difficultés pour les entreprises parce qu'autant la baisse, la contraction de l'économie a été très brutale, autant elle a été très rapide aussi, ce qui fait qu'il y a relativement peu de temps et il faut, il y a une certaine inertie dans tout ça. Les trésorines ne s'épuisent pas instantanément, etc. Donc les faillites ne se produisent pas le premier jour de la crise ni le deuxième. Donc il y a des faillites, malheureusement, il n'y a aucune raison de penser qu'on va passer au travers. On n'est pas passé au travers en 2002 et aujourd'hui c'est juste plus brutal donc on en aura aussi. Le taux de défaut va augmenter. Pour la dette au rendement, c'est quand ce taux de défaut aura passé son cap, si vous voulez, qu'on pourra revenir. Et ensuite, enfin, on pourra reprendre des actions plus sereinement. J'ai une remarque supplémentaire sur la relative fragilité du marché du rebond actuel. C'est que typiquement, on considère que pour qu'un rebond dans les marchés actions soit valide, il faut que le marché des obligations soit d'accord, qu'il confirme. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que les spreads, donc les primes de risque payées par les entreprises sur leurs dettes, n'ont pas évolué pratiquement. Ils n'ont pas évolué, ils sont stables par rapport à la situation de fin février, début mars. Ce qui veut dire que le marché obligataire, lui, ne croit pas à l'amélioration financière de ces sociétés et continue à demander le même niveau de primes de risque. Donc le marché actions s'emballe, le marché des obligations, lui, n'y croit pas. Et ça, cette incohérence, quelque part, historiquement parlant, se résout plus souvent en faveur du marché obligataire que du marché actions. Merci d'avoir fait le point avec nous, Hugues Réland. On rappelle que vous êtes le directeur de la gestion financière chez Aerobeco. Merci. Aerobeco.